Alors ce matin les petits amis veillent 6h parce que hier c'est vrai qu'en arrivant au niveau du parking du stade j'ai bien vu déjà qu'il y avait une société de transport donc d'autobus donc je me suis dit bah eux je sais qu'ils partent tôt et en plus j'ai vu qu'ils faisaient des travaux mais je me suis dit j'ai la flemme de trouver un nouveau spot voilà je venais de visiter mes jèves et j'avais pas envie, enfin déjà il n'y avait pas grand chose tout autour et le peu que j'ai vu c'était dans les montagnes et j'avais pas envie franchement de grimper des sommets donc je me suis dit bah c'est pas grave je vais dormir là et comme je le pensais réveillée à 6h mais écoutez la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt j'ai décidé donc aujourd'hui d'aller à Salange où il y a la cascade de l'Arpenna que j'avais déjà été voir à l'époque que j'avais bien aimé avec le lac des îlettes qui est je me souviens transparent avec une jolie vue sur le mont blanc et je me suis dit il faut absolument que je retourne à cet endroit tout simplement qui m'a bien plu sauf que en regardant sur Park Fortnite le parking est devenu interdit au camping car alors jour, alors nuit, nuit on est d'accord aller à la rigueur la nuit sur un parking de lac bon allez à la rigueur mais le jour également c'est interdit donc en gros en tant que camping cariste on n'a aucun endroit où se garer ou se poser avec son camping car pour la journée pour aller visiter que ce soit la cascade de l'Arpenna ou que ce soit le lac des îlettes moi j'avais vraiment envie de m'arrêter, en temps normal quand je vois des interdictions comme ça je me dis et tu sais quoi, moi je vais ailleurs, je trace ma route, je ne m'arrête pas dans ton bled les gens qui ne veulent pas de moi, moi je ne veux pas d'eux et puis je me casse sauf que là ça me tenait vraiment à coeur d'y retourner et donc j'ai décidé d'appeler la mairie qui m'a ensuite renvoyée vers la police municipale et qui m'a dit ah oui, écoutez oui effectivement c'est interdit tout ça je dis oui mais moi c'est juste pour 2-3 heures quoi, c'est juste pour voir les lieux d'intérêt enfin vous vous rendez compte quand même c'est un lieu d'intérêt et on me prive d'aller voir ce lieu d'intérêt parce que je suis en camping car ça n'a aucun sens, je viens en voiture, j'ai 4 roues aussi avec une carrosserie tout autour qu'est-ce que ça change en fait camping car, en journée je ne comprends pas et donc elle me dit oui je peux vous proposer le parking de Chaux-Rouge je ne sais pas ce qu'elle me raconte, mais par contre il est un petit peu loin bah oui effectivement le truc il a plus d'une heure, je vais marcher une heure jusqu'au lac donc elle me dit je vais voir ça avec mes collègues et tout et puis après au bout d'un certain temps elle revient à voir moi elle me dit bon bah exceptionnellement oui c'est bon vous pouvez passer la journée elle me précise mais pas la nuit hein, pas la nuit hein je dis ben non non je vous ai dit la journée, pourquoi je passerais la nuit oh je vous jure, donc du coup me voilà partie jusque là-bas enfin partie je n'ai pas encore pris la route mais en tout cas je pars jusque là-bas voir ma petite cascade je vais pas mal marcher donc voilà le périple continue je ne filme pas tout parce que j'ai tellement d'avance que ça ne sert à rien de trop filmer mais j'essaie de vous partager quand même au fur et à mesure des petits moments comme ça de mon quotidien sympa ou pas sympa comme ici enfin quoi que ça finit quand même assez bien allez on y va bon bah je confirme tout est vraiment interdit au camping-car il y a au moins 3-4 parkings, même les bords de route tout autour, tout est interdit c'est quand même triste hein surtout que quand on voit ici le parking ben regardez il n'y a personne le parking il est archi vide donc allez faites quand même des exceptions hors saison en mode laissez les campings-car venir la journée quoi la nuit à la rigueur mais la journée s'il vous plaît alors oula c'est un petit peu bas ça alors vous pouvez m'appeler complètement tête en l'air parce que en gros je vous avais dit voilà que j'avais appelé la police pour savoir si exceptionnellement je pouvais me garer au niveau du lac et des îles des choses qu'ils ont acceptées donc j'arrive sur le parking tout se passe très bien je ne sais même pas si je vous filme quand j'arrive sur le parking je prends mon sac à dos, ma petite gourde ben la gourde c'est plutôt moi dans l'histoire finalement mon appareil photo, je fais 5-6 pas et puis je me dis oh merde j'ai oublié, je ne sais plus ce que j'avais oublié je repars au camping-car je repars me promener j'oublie ma caméra et arrivé à je ne sais pas à 500 mètres de là je me rends compte qu'effectivement je ne l'ai pas et je n'ai pas forcément envie de faire demi-tour donc je n'ai pas pu vous proposer cette promenade autour du lac qui était incroyable si vous avez l'occasion de faire quelques recherches en regardant le lac des îlettes qui se trouve à Salange et la cascade de l'Arpenna juste incroyable je suis vraiment partie pendant 2-3 heures et j'étais là en fait depuis que je suis arrivée au Savoie je suis là tout le temps, chaque instant bon c'est vrai qu'habituellement je n'aime pas trop parler face caméra comme ça c'est un peu c'est un peu gênant il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit Annabelle tu sais j'adore quand tu parles face caméra voilà donc cette personne va vraiment se régaler mais là c'était surtout pour vous donner la suite j'ai visité plusieurs villages après j'ai fait mon petit road trip trouvé des spots super j'ai rencontré des gens très sympas aussi et là je pars à Six Faire à Cheval qui est simplement l'une des destinations que j'ai le plus appréciée quand je suis venue en Haute-Savoie il y a 6 ans c'était The Truc Six Faire à Cheval la cascade à voir il y a des gorges mais bon je pense que je n'aurai pas le temps d'y aller le centre du village qui est plutôt joli avec la rivière qui passe le Gifre je crois que ça s'appelle nous avons aussi donc la cascade je l'ai dit le cirque du Faire à Cheval un magnifique panorama avec plein de cascades comme ça au moins 5-6 cascades qui sortent des rochers au loin mais c'est d'une beauté mais j'étais restée vraiment bête la dernière fois quand j'ai vu ça je me dis mais la nature est tellement belle je pense que je vais vous filmer ça je vais vous filmer Chamonix et après ce sera certainement les dernières vidéos parce qu'après je vais partir vers Aix-les-Bains tout ça j'ai beaucoup trop d'avance dans les vidéos et donc il faut savoir être raisonnable même si j'aimerais tout vous filmer tout vous montrer à un moment donné ce n'est pas possible à moins de faire 7 vidéos dans la semaine mais je ne suis pas persuadée que ce soit vraiment quelque chose qui vous plaise j'ai l'impression que le format 2 vidéos par semaine ça vous plaît bien donc c'est vrai qu'en faire 7 voilà qu'est-ce que vous pensez des daily vlogs et juste une petite parenthèse parce que oui je ne suis pas encore partie je vais prendre mon petit déj avant je me suis trouvé un petit truc à la boulangerie hier je suis partie à Morillon à côté de Samoens et je me suis pris un petit truc à la framboise et en gros pour vous expliquer et rester un peu dans le contexte de la galère à se garer sachez qu'à Six Faire à Cheval je n'ai rien trouvé alors des fois je peux fouiller un petit peu et je me dis ah ouais là c'est pas mal là c'est pas mal là je n'ai absolument rien trouvé ce ne sont que des spots soit nature mais tu vois que c'est quand même un peu dans une zone naturelle donc à éviter des parkings de jour mais sinon il n'y a rien de chez rien donc je trouve ça fou que je crois que c'est l'un des plus beaux villages de France un village de caractère qu'il n'y ait rien du tout de prévu pour les camping-cars à part une chose tu n'as qu'un choix c'est camping-car park donc que tu aies besoin des services que tu n'en aies pas besoin ils s'en fichent c'est 15 euros la nuit et ils te foutent là-bas dans un coin où apparemment la borne a l'air de fonctionner moyennement en plus donc pas top moi c'est vraiment juste pour la visite donc je ne me vois pas payer 15 euros pour 24 heures alors que je reste je ne sais pas moi 4-5 heures par exemple donc de là qu'est-ce que je décide de faire Annabelle très correcte très cordiale qui veut faire les choses bien je prends mon téléphone et puis je me mets à contacter la mairie et je leur dis bonjour voilà je leur explique je fais quelques petits reportages vidéos j'explique un petit peu c'est rare que je fasse ces démarches mais c'est vrai que j'aimais bien ce village là et je me suis dit ils peuvent peut-être me trouver une petite solution pour pouvoir me garer donc je dis voilà je fais quelques reportages et j'aimerais bien en faire un sur votre village je suis en camping-car je compte passer seulement une nuit ce serait possible pour vous de m'accueillir sur un parking ou qu'est-ce que vous avez à me proposer et là il m'envoie un message en disant bonjour voilà le plan le plan de où vous ne pouvez pas vous mettre en gros parce qu'en fait c'est un plan qui te regroupe une zone naturelle après tu as les parkings du village tu en as 3 interdit au camping-car c'est bien écrit donc en fait tu te mets où ? ils m'ont dit tous les endroits où je ne pouvais pas me mettre mais il n'y a pas un seul endroit où je peux me mettre de là je leur envoie un message en disant est-ce que vous pouvez être plus précis dans les parkings où je peux me garer parce que ben là je ne vois pas je n'ai jamais de réponse de leur part donc mérite six faires à cheval zéro pointé très très nul pas du tout correct surtout que j'ai quand même fait la démarche d'aller vers eux pour poser la question et que ben je me suis pris un vent donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement visiter je visite et je repars j'ai dormi à Samoens donc juste à côté depuis deux nuits et un village un petit peu plus accueillant où j'ai acheté mes petites pâtisseries j'ai acheté une carte postale j'ai acheté tout un truc pour participer un petit peu au commerce en quelque sorte pour les remercier parce que j'adore les villes qui sont accueillantes comme ça avec les camping-cars contrairement à six faires à cheval où croyez-moi je n'y mettrai pas un centime allez je mange ma petite rioche et puis on y va regardez-moi ça est-ce qu'il n'est pas beau mon petit quatre-cars la framboise je sens que je vais avoir le ventre assez lourd pour grimper tout ce que j'ai à grimper ça y est me voilà arrivée sur le parking camping-car normalement il y a une petite guérite où on doit payer du mois de mai jusqu'à mi-septembre donc là c'est tranquille c'est gratos je vais peut-être vous faire rire quand je vais vous dire ça mais j'ai garé mon beluga vous savez pourquoi je dis ça c'est parce que les gens veulent absolument donc comme je vous l'ai dit que je donne un nom au camping-car donc j'ai vraiment tourné ça dans tous les sens possibles et il y en a une qui m'a dit beluga beluga ouais bof quoi et en fait elle m'a envoyé une photo d'un beluga et genre il a la même tête que la capucine c'est pareil c'est je sais pas c'est super rond comme ça du coup voilà c'est pour ça que je dis ça mais c'est ah mais toi tu saoules toi t'arrêtes pas de miauler depuis ce matin deux jours qu'on est sur le spot deux jours qu'il ne veut pas sortir et puis maintenant qu'il ne peut pas regardez-le bien la fenêtre bah crie de toute façon il n'y a personne on ne te viendra pas en aide débrouille-toi il cherche à s'échapper il cherche toutes les sorties possibles bah tu peux pas t'es prisonnier donc bref voilà bon c'était la petite parenthèse marrante par rapport au beluga mais je pense pas l'appeler comme ça enfin qu'est-ce que vous en pensez c'est quand même un peu bizarre non un autre camping-car beluga tout ça après dans mes souvenirs c'est pas une très très grande rando c'est surtout un panorama à voir avec le gifre qui s'écoule paisiblement même s'il est un peu bruyant parce que comme il a plu ces derniers jours il y a un petit peu plus de courant mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de rando à partir d'ici c'est plus comme je vous dis un panorama bon par contre petite séance émotion si j'allais dire oblige mais rien n'oblige à ça mais simplement en fait je suis passée par le village de Sixte d'Expert à cheval et quand j'ai vu le panneau et que je me suis remémoré le pont avec l'eau qui s'écoule le paysage etc je me suis mise à chialer comme un bébé parce que c'est écrit quoi là Basile non c'est pas là qu'on paye normalement je pense pas je sais pas je sais pas où c'est si c'est un petit peu plus loin je vais aller voir il y a d'autres parkings mais en fait c'était tellement fort en émotions pour moi quand je suis venue à l'époque en Scudo c'était vraiment une découverte c'est à dire que j'avais déjà fait un peu la Bretagne j'avais déjà été un peu dans le sud mais ça n'avait rien à voir avec ce que je voyais là avec les montagnes quoi c'était totalement à part totalement particulier et je fais les cascades là bas je vais vous faire des plans après dessus que le fait d'être venue ici j'en avais des frissons c'était tellement irréel alors vous pouvez penser que j'en fais trop c'est possible peut-être que mon être entier en fait trop je ne sais pas mes émotions mais j'ai pleuré j'ai pleuré de bonheur de me retrouver là parce que vous savez quand vous repensez un peu à un voyage à un truc vous avez toujours une image particulière qui vous reste de ce voyage quand on dit le nom de la ville ben là Sixfer à cheval j'avais une vue du pont et je me suis retrouvée à cet endroit là et c'était tellement improbable du village jusqu'ici il y a à peu près 7 kilomètres et sur 7 kilomètres je continue à pleurer en me disant tu te rends compte à l'époque t'étais avec ton petit scudo tu doutais de ta vie de tout ce que t'allais faire les années après t'étais complètement paumée et puis là je suis en camping-car qui est ma maison bon j'allais dire depuis 5 ans c'est pas ma maison depuis 5 ans mais vous me comprenez je suis nomade depuis 5 ans je vis sur les routes j'aime tellement la manière dont j'évolue dont je me sens beaucoup moins d'angoisse je me sens plus apaisée plus apaisée ces derniers temps et ça franchement ça n'a pas de prix donc quand je vois l'évolution bien sûr c'était des larmes mais des larmes de joie voilà bon je vous montre tout ça je vous fais une petite vue à 180 degrés pour vous montrer vous plongez un petit peu dans l'ambiance on a des grandes parois rocheuses comme ça on a l'eau on va aller voir après puis ici regardez-moi ça la beauté en plus quand j'étais venue à l'époque il faisait pas beau il faisait tout gris il y avait des nuages tout autour ça a son charme aussi mais là c'est franchement encore plus beau avec un peu de soleil je trouve c'est d'une beauté mais je suis choquée la beauté que c'est ces cascades et encore il y en a plusieurs hop regardez je vous mets la vue sur les autres il y en a une ici il y en a une là et tout à l'heure je vous montrerai une autre cascade qui s'appelle la cascade du Rouget mais vous allez certainement pas le voir mais avec le reflet moi-même j'avais pas vu on a encore quatre autres cascades ici sur les côtés puis on a le glacier mais je sais pas trop vous le montrer je crois que c'est les dents blanches ça s'appelle et je le voyais déjà de Samoëns c'était un grand mont blanc que je vois encore mieux ici mais là je vais pas trop vous le montrer bon bah du coup moi je me suis mise là-bas hyper loin alors qu'en fait les camping-cars se garent ici aussi mais normalement comme c'était écrit parking voiture je me suis dit bah vas-y je vais faire les choses bien je vais me mettre là-bas mais bon c'est pas grave ça m'a fait une petite rando sympa en longeant la rivière et au moins ça me permet de m'approcher petit à petit de ce joli paysage mais je pense qu'on aura jamais une aussi belle vue qu'on avait tout au loin avec les cascades parce que plus on s'approche bah moi on les voit forcément alors pour tout vous dire ça me fait un petit peu bizarre dans le sens où à l'époque il faisait tellement pas beau que je m'étais arrêtée en fait au niveau du parking où je suis garée et j'avais observé le panorama de là-bas et ça me fait bizarre parce que je découvre un petit peu le site d'une autre manière sous un beau soleil et apparemment il y aurait des randos à faire etc mais moi j'étais pas prête je savais pas donc j'ai pas pris ma gourde j'ai rien pris ni mes bâtons de marche donc je sais pas si je m'embarque dans une randeau ou alors si j'essaye juste de me rapprocher un petit peu des cascades de là où elle s'écoule par contre je crois qu'ici en temps normal c'est un grand torrent voilà c'est à sec il n'y a pas une goutte là on arrive au niveau du lac du plan des lacs ça s'appelle c'est quand même assez marrant parce que d'habitude les lacs ils sont plutôt en contrebas alors que là j'avais plutôt l'impression d'arriver en bas de celui-ci autant je peux vous dire que cette nuit il n'a pas fait chaud il a fait 5 degrés autant là je suis en t-shirt c'est super chaud et j'irais bien me piquer une petite tête dans le lac ils expliquaient que l'eau elle était vraiment claire parce qu'en fait comme on peut le voir ici l'eau sort par la roche et est vraiment filtrée par les plusieurs épaisseurs de celle-ci c'est pour ça qu'elle est vraiment pure et pleine de minéraux regardez-moi ces sommets là je viens de me retourner la grande surprise il y a de la neige dessus c'est vraiment beau alors j'ai pas mal marché mais j'étais pas vraiment partie pour une rando de base donc je crève de soif le 4 quarts j'aurais pas dû manger ça parce que ça m'assèche la bouche mais d'une force vous n'imaginez même pas tout ce que Citroën peut faire pour vous non mais là je vais retourner au camping-car donc j'ai déjà un petit peu de marche et puis je vais aller me garer un peu en centre-ville faire peut-être quelques plans etc une petite promenade là c'est super parce que je suis arrivée devant un petit plan donc je vais essayer de vous expliquer vite fait les sommets qu'il y a tout autour de moi déjà j'ai compté il y a 10 cascades et elles ont chacune un nom alors je vais pas tous vous les faire ici ça s'appelle la corne de chamois voilà qui culmine à 2500 mètres d'altitude on a la cascade de pisse-vache mais qui pisse pas beaucoup qui est censée être par ici ici c'est la cascade de la lyre et puis moi qui vous disais que c'était les dents blanches ben pas du tout le sommet qu'on peut voir ici je vais éviter de trop vous éblouir qu'on peut voir juste là en fait c'est le cheval blanc qui culmine à 2800 mètres d'altitude et juste derrière le cirque en fait parce que ça c'est le fer à cheval et donc le cirque du fer à cheval et derrière c'est la Suisse voilà je suis vraiment à la frontière ah là là je suis tellement émue bon je me suis mise là normalement il n'y a pas de route derrière donc je ne gêne pas interview au camping-car c'est écrit et ben voilà je vais vous emmener faire un petit tour on a l'église qui est ici je ne sais pas si elle est ouverte ou pas et puis ben si je pensais à Sixper à cheval je pensais à une chose je pensais à la vue que vous voyez là voilà avec le pont l'eau et les montagnes tout autour c'est vraiment dans la vallée comme ça on est tout petit me voilà au troisième et dernier point de visite sur le parking alors je vais vous expliquer un peu l'histoire de ce parking et on peut voir au loin la cascade on a 35 minutes de route jusque là-bas et pour la petite histoire de ce parking est-ce que ça vous dit quelque chose ? alors les plus assidus même en étant assidus je ne sais pas si on sait reconnaître ce parking mais en gros je vous avais fait il y a un an de ça une petite story time où je vous expliquais mes expériences en camping-car qui m'avait fait le plus flipper et celle-ci en faisait partie je vous avais trouvé à l'époque j'avais fait une capture écran comme ça de Google et ça donnait à peu près comme ça en fait je vous expliquais à l'époque que j'étais garée avec mon scudo juste ici qui devait être 23h quelque chose comme ça et j'étais avec ma petite lampe j'étais en train de bouquiner et d'un coup il y a une voiture un petit peu comme celle qui arrive actuellement qui veut s'engager sur la route voilà pour partir par là-bas et il est parti voilà de bon train jusque là-bas et après on ne sait pas pourquoi il a fait marche arrière il s'est arrêté là et il est resté pendant un moment alors que moi j'étais ici quoi donc je me dis je regardais par ma petite tenture je dis pourquoi il s'apprête à aller par là il s'arrête il fait demi-tour qu'est-ce qu'il fait ? il faisait noir donc je ne le voyais pas dans sa voiture et d'un coup qu'est-ce que la voiture fait ? pour vous resituer elle était là hop elle fait marche arrière comme ça et elle se met derrière moi en plein phare et moi je suis là toute seule comme une conne voilà il est 23h on est un petit peu au milieu de nulle part rappelons-le et ça dure comme ça pendant un petit moment j'ai un peu la peur au ventre quand même j'avoue et puis l'instant d'après la voiture démarre et repart voilà c'est très très bizarre par contre c'est vrai que quand j'étais venue il y avait encore des remontées mécaniques ici là il y a juste la petite guérite là mais il n'y a plus rien ils ont tout retiré depuis donc c'est parti pour la balade jusqu'à la cascade du Rouget je suis au bout de ma vie les amis je suis tellement remontée là je suis presque arrivée regardez on a la deuxième partie de la cascade qui s'écoule ici il faut encore grimper un petit peu pour voir la première partie du spectacle alors j'ai vu beaucoup beaucoup de mystères en Haute-Savoie mais celui-là ça reste quand même le plus grand comment la personne fait pour accéder à sa maison en fait c'est juste un rocher je ne comprends pas il n'y a même pas d'autres maisons aux alentours c'est sûr il n'est pas emmerdé par ses voisins c'est sûr qu'il n'y a pas d'autres en fait c'est sûr qu'il n'y a pas d'autres